la nuit tombait rapidement qu'un therson savait que les rues n'étaient pas sûr pour lui son studio était pollué il ne pourrait plus y mettre les pieds le problème était de trouver quelque chose à manger cela faisait presque deux jours entiers qu'il n'avait rien pris en mettant les mains dans ses poches il sentit le bout de papier portant l'adresse de mallory il se rendit compte avec une grimace que c'était sa seule chance de trouver un repas et du travail n'est pas encore pas tant qu'il pourrait garder la tête droite le crâne vide il marchait vers le fleuve vers l'énorme cratère où lui avait-on dit se dresser jadis l'immeuble des nations unies il avait près de 300 mètres de profondeur les nations unies avait été rayé la carte lors du premier bombardement en 2028 l'année qui avait marqué le début de la guerre caterson avait alors tout juste un an les combats et les bombardements s'étaient poursuivis pendant cinq ou six ans jusqu'à ce que les deux hémisphères furent entièrement brûlés et ravagés ensuite avait commencé la longue guerre d'usure en 2045 caterson avait eu ses 18 ans cela faisait neuf longues années et sa haute taille le désignait tout naturellement pour un poste de choix dans l'armée pendant ses années de service il avait parcouru toute une partie du monde qu'il considérait comme son pays une bande de terre délimitée par la ceinture radioactive des appalaches d'un côté et par l'atlantique de l'autre l'ennemi avait sciemment érigé des murailles de feu découpant l'amérique en une douzaine de bandes totalement isolées les unes des autres seul un avion aurait pu les relier mais il n'y avait plus d'avion et la science l'industrie la technologie sont mortes se dit caterson avec lassitude en fixant le fleuve sans le voir il s'assit sur le bord du cratère et les s'appendre ses jambes qu'était il arrivé au meilleur des mondes qui avait abordé le 21e siècle avec tant d'espoir regardez paul caterson probablement un des habitants les plus grands et les plus forts de ce pays assis au bord d'un immense cratère calciné tandis que son estomac se tordait douloureusement le monde était mort l'élégant monde aérodynamique des avions à réaction des façades de verres et de chrome un jour peut-être une nouvelle vie allait recommencer un jour caterson regarda lutsen et la mer quelque part au delà de l'atlantique il y avait d'autres pays brisés comme celui ci et quelque part dans l'autre direction il y avait des plaines et les collines de l'herbe du blé des animaux sauvages enfermés entre des centaines de kilomètres de montagnes radioactives la guerre avait dévoré les champs les pâturages et le bétail et avait impitoyablement écrasé les hommes il se leva et rebroussa chemin vers les rues solitaires il faisait complètement nuit maintenant seuls quelques rares réverbères répandait une lumière fallotte semblable à celle de la lune pendant une éclipse les champs étaient morts et ce qui restait de l'humanité se blottissaient dans les villes dévastées mis à part quelques heureux vivants dans les rares oasis s'éparpiller au hasard à travers le pays new york était une ville de squelettes dont l'unique et constante préoccupation était de trouver quelque chose à manger alors qu'il avançait dans le noir un petit homme le bouscula soudain caterson baissa les yeux sur lui et l'empoigna par le bras sans doute se dit il un père de famille se attend d'aller retrouver ses enfants affamés oh excusez moi monsieur dit craintivement le personnage tout en essayant de se dégager il jeta caterson un regard tellement effrayé que celui ci se demanda si le petit homme craignait vraiment que le géant de leur outil se vivant je ne vous ferai pas de mal citoyens dit caterson je cherche seulement quelque chose à manger je n'ai rien mais je meurs de faim vous semblez avoir du travail un peu d'argent donnez moi à manger je serai votre garde du corps votre esclave tout ce que vous voudrez écoutez mon ami je n'ai pas un morceau de pain de trop aïe lâchez moi le bras caterson lâcha prise et regarda le petit homme disparaître en courant les gens se fuyait de plus en plus en satile malorie aussi était parti en courant les rues étaient noires et désertes caterson se demanda s'il serait transformé en biftec avant le matin cela lui était presque égal quelque chose le démange à soudain et il passa la main sous sa chemise pour se gratter ses pectoraux avaient presque entièrement fondu il sentait les côtes sous la peau il se passa la main sur le visage et remarqua combien la peau était tendue il revint vers le nord contournant les cratères et escaladant l'état de décombre à hauteur de la cinquième rue une jeep officielle arriva à petite vitesse s'arrêta à sa hauteur deux soldats armés de fusils descendit un peu tard pour aller se promener citoyen dit l'un d'eux je prenais l'air c'est tout qu'est ce que ça peut vous faire vous n'allez pas à la chasse par hasard caterson se jeta sur le soldat dis donc petit morveux l'autre soldat le retin du calme mon grand c'est juste pour plaisanter vous trouvez ça drôle vous pouvez rire tout ce que vous avez à faire pour manger cette portée l'uniforme je sais comment c'est à l'armée fini tout ça dit le second soldat vous vous moquez de moi ou quoi j'ai fait sept ans à l'armée jusqu'à ce que notre unité était supprimée en 52 je sais comment ça se passe un moment quel régiment le 306e exploratoire soldats vous ne seriez pas caterson paul caterson peut-être bien dit il on se rapprochant pourquoi vous connaissez marc leszvic et comment et vous vous le connaissez et c'est mon frère il parlait tout le temps de vous le plus grand homme du monde disait-il un appétit d'ogre caterson sourit et que fait marc maintenant rien dit l'autre après s'être éclaircit la voie avec quelques amis il avait construit un radeau pour tenter de gagner l'amérique du sud l'escadre côtière les a coulé à la sortie du port de new york eh bien dommage c'était un brave gars il avait raison en ce qui concerne mon appétit je meurs de faim nous aussi camarades depuis hier ils ont supprimé les rations des soldats les échos du rire de caterson se répercuter dans la rue désolé à les fâches heureusement qu'ils n'ont pas essayé ça pendant que j'y étais je leur aurais dit ce que je pensais tu peux venir avec nous si tu veux à la fin de cette patrouille nous sommes libres trois heures moins le quart dit le soldat nous sommes la recherche d'un type qui s'appelle malori il paraît qu'ils vont à manger on a été payé hier tu sais vous savez ce qu'ils vont ce malori dit caterson en plissant les yeux oui dit l'autre soldat et alors quand on a faim on a faim et il vaut mieux manger que de crever j'en ai vu des gars comme toi trop têtu pour s'abaisser pour un repas mais tôt ou tard tu cèderas tu verras je me trompe peut-être mais tu as l'air têtu oui dit caterson d'une voix ronc oui je crois que je suis têtu merci pour l'invitation mais je crois que je vais dans l'autre direction les plantes en la il se dirigea d'un pas lourd vers les ténèbres il ne connaissait qu'un seul endroit où il serait accueilli alnors était un homme calme toujours plongé dans les livres que caterson avait rencontré assez souvent bien qu'il habita à 5 ou 6 km plus au nord dans la 114e rue dors lui avait dit qu'il pouvait passer quand il voulait de jour comme de nuit comme c'était sa dernière ressource caterson parti dans cette direction nord c'était un des rares savants qui poursuivait des recherches à l'université de colombia jadis une citadelle du savoir il se retrouvait dans une des grandes salles à moitié en ruines maniant avec soin des livres moisis et échangeant des idées entouré de livres et d'un petit cercle d'amis norse habitait un petit appartement d'un immeuble indemne de la 114e rue 3 heures moins le quart avait dit le soldat caterson se mit à avancer d'un pas léger prenant à peine conscience des quartiers qu'il traversait il se retrouva devant l'immeuble de norse alors que le soleil se montrait à l'horizon il monta frappa doucement à la porte deux fois puis une troisième un peu plus fort des pas approchèrent qui est là demanda une voix lasse assez aiguë paul caterson vous êtes réveillé norse en trouvit la porte entrez et donc caterson qu'est ce qui vous amène vous aviez dit que je pouvais venir quand j'en aurais besoin j'en ai besoin caterson s'assise sur le rebord du lit je n'ai rien mangé depuis deux jours vous avez bien fait de venir alors dit norse en riant je vais vous faire une tartine à la margarine il en reste vous êtes sûr que ça ne vous manquera pas norse ouvrit un placard et en sortit une miche de pain caterson sentit l'eau lui venir à la bouche mais non paul je ne mange pas beaucoup de toute façon et j'ai gardé une petite partie de mes rations il y a quelque chose 1 il n'y a pas grand chose mais vous êtes le bienvenu à ma table caterson se sentit submergé par une sensation inconnue un sentiment d'amour qui englobait l'humanité entière cette chaleur ne dura toutefois qu'un instant merci al dit-il simplement merci son regard se porta sur le livre jaunie tout écorché par l'usure qui était ouvert sur le lit de hale il se mit à lire à mi-voix hélas se tenait l'empereur du royaume des larmes son torse puissant était sain de glace à son bras seul les géants étaient moins comparables qu'à moi un géant norse lui apporta les tartines sur une assiette j'ai lu cela toute la nuit dit-il hier soir l'envie m'était venu de le feuilleter une fois de plus et je n'ai pas lâché jusqu'à votre arrivée l'enfer dedans dit caterson parfaitement approprié moi aussi j'aurais envie de le relire je connais peu de livres vous savez l'éducation des soldats laissa désirer quand vous en aurez envie paul ces livres vous attendent avec un pâle sourire norse lui montra les rayonnages où des livres sales et fatigués étaient disposés sans ordre regardez rabelais joyce dante et right voltaire homère shakespeare ils sont tous là paul le plus grand des trésors ce sont de vieux amis souvent ils m'ont servi de déjeuner et de dîner quand la nourriture était introuvable nous en aurons plus besoin que jamais al êtes vous souvent sorti ces derniers temps non cela fait plus d'une semaine que je n'ai pas mis les pieds dehors en rix allait chercher mes rations et me les apporter il en profiter pour m'emprunter des livres hier non c'était avant tiers il est venu me demander mon volume des tragédies grecques il écrit un nouvel opéra basé sur une pièce d'échelle pauvre henriques dit caterson pourquoi continue-t-il à écrire de la musique alors qu'il n'y a plus d'orchestre plus de disques et de concerts il ne peut même pas entendre ce qu'il compose dors ouvrit la fenêtre laissant entrer l'air frais du matin mais si paul il entend la musique dans son esprit et cela lui suffit c'est sans grande importance elle ne sera jamais joué de son vivant on distribue plus de rations dit caterson je sais les gens commencent à se manger entre eux hier j'ai vu tuer une femme abattu comme un bœuf pour la manger norse secoua la tête et remis en place une mèche rebelle déjà je ne pensais pas que cela arriverait sitôt ils ont faim al oui ils ont faim vous aussi dans un jour ou deux mes provisions seront épuisés moi aussi j'aurais faim mais il faut plus que cela pour enfreindre ce tabou ces gens ont tué les derniers restes d'humanité en eux ils ont subi toutes les dégradations et ne peuvent pas tomber plus bas tout tard nous finirons par nous en rendre compte aussi vous et moi et nous nous mettrons en chasse pour trouver de la viande al allons paul ne soyez pas choqué dit norse patiemment attendez encore quelques jours quand nous aurons mangé les reliures des livres et fini par mastiquer le cuir des chaussures cela me retourne l'estomac rien que d'y penser mais c'est inévitable la société condamnée les dernières contraintes sont en train de disparaître nous sommes plus obstinés que les autres ou simplement plus difficile dans le choix de nos aliments et notre jour viendra je vous assure je me refuse à le croire dit caterson en se levant restez assis vous êtes fatigué terriblement à maigris qu'est devenu le grand costaud caterson où sont passés ses muscles norse avant ça le bras et lui tata les biceps il ne reste que la peau et les os vous vous consumez paul et lorsque l'étincelle sera éteinte vous aussi vous céderez peut-être avez-vous raison à l dès que je cesserai de me considérer comme un être humain dès que j'aurai assez faim et serait assez mort j'irai chasser comme les autres mais je résisterai le plus longtemps possible sacoudant sur le lit il se mit à feuilleter lentement les pages jaunies du dente henryx revint le lendemain agarre les yeux fous pour rapporter les tragédies grecques disons que les temps n'étaient pas mûrs pour échille il emprunta un petit volume des poèmes désrapantes norse le forçat à avaler un peu de nourriture qu'il accepta avec reconnaissance avant de partir il regarde à caterson avec une curieuse insistance d'autres amis passèrent au cours de la journée comard goldman de messe tous des hommes de la vieille génération qui comme norse et henryx se souvenait de l'époque précédant la longueur c'était de pitoyables squelettes mais la flamme du savoir brûlait tardamment en eux norse leur présenta caterson et regardait admirativement sa silhouette restée puissante avant de se plonger dans les livres mais ils cessèrent bientôt de venir caterson restait des heures à la fenêtre regardant la rue déserte il y avait quatre jours maintenant que l'oasis de trenton n'en voyait plus rien la fin approchait le lendemain il y eut de légères chutes de neige qui ne cessèrent pas de la journée le soir venu norse approcha son fauteuil du placard et se penchant dangereusement en avant fouilla dans tous les recoins puis se tourner vers caterson je suis encore plus mal loti que mes rhubardes au moins elle avait un chien comment je me référais à une anecdote d'un livre d'enfants je voulais dire qu'il n'y a plus rien à manger absolument rien demanda caterson d'une voix lasse rien du tout dit norse avec l'ombre d'un sourire caterson prit conscience du vide de son estomac se radossa et ferma les yeux le lendemain ils ne mangèrent pas il neigeait toujours un peu caterson passa le plus clair de son temps à regarder par la fenêtre une fine couche de neige recouvrait maintenant la rue et elle ne portait pas une seule empreinte de pas le lendemain matin en se réveillant il vit avec incrédulité que nord s'arrachait la reliure de ces tragédies grec pour la mettre dans une casserole où de l'eau était en train de bouillir oh vous êtes debout je suis en train de préparer le petit déjeuner la reliure avait un goût pas très agréable mais ils la mâchèrent consciencieusement et avalèrent la bouillie de cuir dans l'espoir de calmer un moment le reste m'a torturé caterson rota après la dernière bouchée la journée se passa à manger des reliures la ville est morte dit caterson de la fenêtre je n'ai pas vu une seule personne passer dans la rue la neige recouvre tout nors ce ne réagit pas c'est de la folie à repris sous d'un caterson je vais sortir pour trouver quelque chose à manger ou vers broadway je trouverai peut-être un chien égaré nous ne tiendrons pas longtemps ici n'y vaut-il mieux se laisser mourir de faim ici plutôt que d'aller à la chasse vous êtes petit il vous faut moins de nourriture qu'à moi je vais descendre vers broadway je trouverai peut-être quelque chose en tout cas ça ne peut pas nuire allez-y alors dit nors en souriant j'y vais il accrocha son couteau à la ceinture mis tous les vêtements chauds qu'il put trouver et sorti en descendant les escaliers il avait l'impression de voguer tellement il était ivre de faim son estomac était dur et noué les rues étaient désertes un mince manteau adoucissait les contours des ruines laissant des traces dans la neige vierge caterson se dirigea vers le centre de broadway au croisement de la rue et de broadway il vit les premiers signes de vie un petit groupe assemblée près de l'intersection suivante il se dirige à vers eux avec espoir et curiosité mais s'arrêta net dès qu'il vit ce dont il s'agissait un corps était étendu dans la neige sans doute celui d'une personne morte depuis peu deux garçons d'une douzaine d'années se battaient à mort pour la voir tandis qu'un troisième les observait avec avidité après les avoir regardé un moment la personne traversa la rue et poursuivit son chemin la solitude et la neige ne lui pesait plus il avançait d'un pas régulier presque mécanique tout autour de lui le monde s'écoulait il s'arrêta un instant et se retourna derrière lui la trace de ses pas se perdait dans le lointain seul à briser la monotonie blanche il continua sa marche voyant à peine défiler les immeubles et les ruvides la 90e la 87e la 85e arrivé à la 84e il aperçut une tâche de couleur au loin et atta le pas il vit bientôt que c'était un homme étendu dans la neige et s'approcha davantage est un tôt dessus de lui vacillant légèrement l'homme était étendu face contre terre caterson se baissa elle retourna avec précaution ses joues avaient encore de la couleur il était évident qu'il était mort depuis peu de minutes caterson se redressa et regarda attentivement autour de lui dans une maison proche deux visages pâles se pressaient à la fenêtre le regardant avec avidité se retournant brusquement il se trouva face un petit homme boucané qui se tenait de l'autre côté du cadavre ils se regardèrent fixement la personne remarqua confusément qu'il avait des yeux comme des braises et que son expression était déterminée bientôt une femme en rayon et un gosse de huit ou neuf ans vinrent le rejoindre sans quitter le petit groupe des yeux caterson fit semblant d'examiner le corps pour l'identifier deux autres hommes arrivèrent ils étaient cinq maintenant formant un demi-cercle silencieux sur un signe du petit homme boucané deux femmes et un autre homme arrivèrent de la maison la plus proche caterson se renfrogna cela annonçait du vilain il se remit à neiger et la fin fouilla le ventre de caterson comme une lame portée au rouge il attendit se demandant ce qui allait se passer le corps formait une barrière entre lui et les autres à l'espace d'un instant le tableau vivant se disloqua le petit homme fit un geste vers le corps le devant son caterson se baissa et le balança sur ses épaules ils arrivèrent tous sur lui hurlant et essayant de lui arracher le cadavre le petit homme tiré sur un des bras du mort tandis qu'une femme avait agrippé caterson par les cheveux levant son bras libre caterson frappa de toutes ses forces l'homme boucané qui allait s'affaler dans la neige à plusieurs pas de là les autres continuaient à essayer de lui arracher le corps et à le frapper caterson se défendit avec son bras libre avec les épaules avec les pieds même affaibli et seul contre plusieurs sa taille lui donnait un grand avantage arrière criait il allez vous en il est à moi arrière il en pendit un os craqué sous son poids senti des côtes céder sous ses bottes il rejeta avec violence une femme qui s'agrippait à lui il est à moi ne cessait il de hurler à moi ils étaient encore plus affaiblis par la fin que lui même bientôt il ne resta plus que le petit garçon qui s'avança avec détermination et soudain bondi sur son dos où il resta agrippé trop faible pour tenter autre chose caterson fit quelques pas portant à la fois le cadavre et le petit garçon tandis que l'excitation de la bataille l'abandonner lentement il allait ramener le corps chez nors il pourrait sûrement les découper sans trop de mal ils auraient de quoi manger pour des jours et des jours ils allaient soudain la réalisation de ce qui s'était passé le fera pas de plein fouet il laissa tomber le cadavre fit quelques pas en chancelant et se laissa tomber dans la neige la tête basse le petit garçon l'avait lâché et le petit groupe s'avança craintivement vers le mort puis s'enhardissant l'emporta triomphalement pardon murmura caterson lorsqu'il se retrouva seul il resta longtemps agenouillé dans la neige la gorge serré incapable de trouver assez d'énergie pour se lever non il n'y aura pas de pardon inutile de m'abuser je suis comme eux maintenant il finit par se lever regarda longuement ses mains avant de se remettre en marche se forçant méthodiquement à mettre un pied devant l'autre la main crispée sur le petit papier dans sa poche il savait qu'il avait tout perdu ses cheveux étaient couverts de neige gelée et son visage était d'une terrible pâleur il ressemblait à un vieillard il suivit d'abord broadway puis tourna en direction de central parc marchant sur un tapis de neige qui recouvrait tout signe que l'hiver serait long nord s'avait raison dit il doucement face à l'étendue blanche et vide qu'était central parc je ne peux plus tenir il vérifia l'adresse mallory 218 ouest 42e rue et continua à marcher à demi paralysé par le froid ses paupières étaient à peine entre ouvertes ses cils et ses cheveux étaient couverts de givre il sert les dents de faim et sa gorge se serrait spasmodiquement la soixante dixième rue la soixante cinquième il fit des détours suivant quelques temps colombus avenue puis amsterdam avenue colomb amsterdam écho d'un passé qui n'avait jamais existé une heure passa ainsi et une deuxième sans doute les rues étaient vides les survivants affamés étaient barricadés chez eux et regarder par leurs fenêtres cet étrange géant avançant d'un pas lourd dans la neige dans ce qu'il atteignit la cinquantième rue le soleil avait presque disparu caterson ne sentait même plus sa fin et ne pensait qu'à une seule chose au but de cette marche forcée toute son énergie tendait à avancer dans cette direction il avança enfin la quarante deuxième rue et la suivi lorsqu'il se trouva devant l'immeuble de mallory la nuit tombait il s'engagea dans les escaliers un étage encore un chaque marche était une montagne mais il se força à monter à monter au quatrième étage la tête lui tournait tellement qu'il dut s'asseoir sur une marche pour reprendre son souffle un serviteur en livré passa sa tunique verte étincelant dans la semi obscurité sur un plateau d'argent il portait un cochon de l'air rôti avec une pomme dans la bouche caterson plonge en avant pour s'emparer du cochon mais ses mains ne saisirent que le vide serviteurs et cochons disparu dans une explosion de bulles qui se dispersaient dans les couloirs désert encore un étage de la viande grésillant dans une poêle de la viande tendre et juteuse emplissant le trou béant qui était devenu son estomac montant avec précaution une marche après l'autre il fini par atteindre le palier il faillit perdre l'équilibré basculer en arrière mais se retint à la rampe et fit le dernier pas voilà la porte il la voyait il entendait des rires bruyant il y avait une fête un banquet où il voulait et il voulait oh il voulait tant être invité encore un pas se tourner vers la gauche frappé des bruits de plus en plus proche malorie malorie c'est moi caterson le grand caterson je suis venu ouvrez moi malorie la poignée de la porte commença à tourner malorie malorie lorsque la porte s'ouvrit enfin caterson tomba à genoux et s'écroula la face la première dans le couloir et on 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 Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !